On va peut-être... Oui, on va resituer Kévin. Alors, Kévin est un... Bonjour Kévin ! Bonjour tout le monde ! Voilà, il y a Myriam qui vient d'arriver, qu'on en aura tout à l'heure aussi, qui est une fournitrice de la province de Liège. Et nous avons notre terreur. Bonjour ! René Zorilla qui est avec nous, et derrière, avec qui on parlera tout à l'heure, Fred, qui a amené l'araignée. Frédéric, qui est le propriétaire du magasin... Nakpassion ! Qui est à... Egezé ! C'est à Egezé ! Eh ben voilà, c'est à toi, c'est à tout faire ! Non, non, non ! C'est bien ouvert pour une fois ! C'est vrai que t'as bien ouvert ! C'est très bien ! Alors, René, tu es thérapeute, qu'est-ce que tu fais comme thérapie ? Comment est-ce que tu peux aider les gens ? Alors moi, j'aide... En gros, j'aide les gens à reprendre le contact de leur vie. Ça veut dire que j'utilise des techniques qu'on appelle psycho-énergétiques, le faste de RFT notamment, et pour les aider à reprendre le contrôle de leur vie, que ce soit sur des phobies, des traumatismes, des deuils, des abus, toutes choses qui peuvent les déranger. Alors, l'EFT, on en avait déjà entendu parler, c'est... Et moi, j'en ai envie de faire une technique ! Par contre, le faste de RFT, ça consiste en quoi ? C'est la même chose en plus vite ! En plus vite ! Ouais ! Au fait, c'est un type qui est parti de l'EFT, qui a fait pas mal de transformations, un type qui s'appelle Robert Smith, comme le chanteur d'IQ, mais c'est pas le même, et qui est parvenu en mélangeant différentes techniques à faire quelque chose qui est beaucoup plus efficace, et qui peut travailler vraiment sur tout ! D'accord ! En plus, Robert Smith, qui lui-même est un ragnophobe, puisque ça doit même inspirer une chanson, de le bâle ! Il peut travailler sur tout, mais il peut surtout travailler aussi ! Tout à fait ! Et donc, on va travailler... Enfin, nous, on va regarder ! Et vous aussi, vous pouvez regarder sur Nostalgie.be ! Allez, allez dessus ! Il y a une caméra en permanence braquée, et qui sera encore plus braquée d'ici quelques minutes ! Parce qu'est-ce qu'on procède au premier essai, avec notre star du jour maintenant ? Enfin, juste derrière la pub ? Comment est-ce que tu veux que ça se passe ? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement maintenant ? Alors, ou on peut parler un petit peu de ce que sont les peurs, ou alors on attaque directement avec Kevin, qui est au bord de la population ! D'accord, on peut plus ! Au secours ! Eh bien, écoutez ! Prochaine interview, on parle un peu des peurs, et on termine avec Kevin ! Ah, on va l'achever, Kevin ! Allons-y ! Un sur Nostalgie ! Hormis dans le tunnel Trône, sortie rue Béliard, direction Béliard à Bruxelles, et du tunnel Léopoldo, tunnel Arlois, direction Gare du Midi, c'est très calme ! Mais en studio, ça ne va pas rester calme très long ! Alors, on a plusieurs invités en studio, vous pouvez nous voir sur Nostalgie.be, vous allez cliquer là-bas, on va parler des peurs, on va parler des phobies, on a une jolie bestiole, une araignée... Un noble animal ! Un noble animal, excuse-moi ! Un NAC ! Qui vient d'arriver ! Alors, René Zorilla est thérapeute, Shiatsu, c'est ce que tu pratiques régulièrement, mais ton cheval de bataille, je veux dire, c'est le Faster EFT ! Voilà, maintenant je fais quasiment plus que le Faster EFT ! Et alors, c'est quoi le Faster EFT ? En détail ! Alors, ça me permet d'aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie par rapport à tous les problèmes qu'ils ont. Par exemple, une peur. Une peur, c'est une croyance. On n'est pas peureux, on produit de la peur. Ça veut dire qu'on fait quelque chose à l'intérieur de nous convenablement pour avoir peur. On va associer des images, des souvenirs, des choses comme ça. Et moi, avec le Faster EFT, je peux aider les gens à rendre ces images neutres, voire même positives. Donc, la conséquence, c'est qu'ils ne vont plus avoir peur. D'accord. Je te présente Pierre-Henri, je te présente Pierre-Henri. Bonjour. 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 Ils ont peur. Alors, vas-y, interroger comme s'ils étaient dans ton cabinet. Alors, à nouveau, vous avez peur tous les deux. Et c'est bien parce que je peux expliquer avec vous, il y a deux manières d'avoir des peurs et des problèmes. C'est ou par un traumatisme, par un événement bien précis comme Kevin, ou par apprentissage comme Myriam. Alors, Kevin, est-ce que tu as peur un peu, beaucoup ? Alors, j'ai terriblement peur des araignées. Les petites, ça va, j'arrive un petit peu à gérer. Mais l'horrible bestiole qui est juste ici, dans ce studio-là, non, je ne pourrais pas. Et même une bestiole de plus petite, moyenne taille, hein. J'ai beaucoup de mal, je n'arrive pas à m'utiliser, je palide, je tremble, je crie, voilà. C'est horrible. C'est très bien pour les mecs. Parce que tu te rends compte qu'elle va courir au-dessus de toi. Oui, 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 oui. Elle va te rentrer par tous les trous et tout, ça va être incroyable. Non, 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 non. Prenez, on l'a dit que ça, c'était pour la nocturne. C'est quand même rien. Non, moi, c'est une peur des pâtes, je pense. Elle a trop de pâtes. Oui. Ça doit être ça. Bah, on en coupe deux, trois. Donc, si on coupe les pâtes qu'il nous reste deux pâtes, ça va mieux. Deux pâtes, ça devrait aller. Trois, ça va. Mais au-delà, c'est trop de pâtes. On en a une pour toi qui a 18 pâtes. Ah non. Kevin, je pense, va mourir ici tous les deux. Eh bien, on va exorimenter ça. Oui, et ce qu'on se complète quand même, c'est comment faire ? Je veux dire, je ne comprends pas. Est-ce que tu vas tapoter sur quelque chose comme le fait ? Voilà, on va tapoter sur des points et verbaliser certaines choses. Kevin a une image très précise qui lui est arrivée. Ça veut dire que ça, c'est une empreinte à partir de laquelle il va opérer. Et on va retourner dans cette empreinte, dans ce souvenir. On va le faire évoluer et il ne va plus opérer de la même manière. D'accord. Parce que nos souvenirs ne sont pas réels. Nos souvenirs, ce sont des créations de notre inconscient. Quand on a un événement, on va l'encoder dans notre cerveau. Par exemple, vous avez déjà vécu, par exemple, avec Bruno, vous avez vécu plein de trucs ensemble. On ne va pas en parler ici. Non, parce que ça implique plein de personnes. Mais quand vous le racontez, tout d'un coup, il y en a un qui va le raconter. Le directeur va dire, mais ça ne s'est pas passé dans la même manière. Oui, c'est vrai. Donc, on va encoder nos souvenirs d'une certaine manière. Donc, nos souvenirs ne sont pas réels. Ils sont créés par notre inconscient. D'accord. Et de la même manière, on peut aller les changer, les évoluer, les faire évoluer. Et à partir de là, les réactions qu'on va avoir par rapport à ça vont être différentes. Et dernière chose, tu as fait le même test avec Vince sur Fun Radio. Voilà. J'ai fait ça en direct. Et il y a même sur mon site, 3xw.zenrila.be, il y a la vidéo de témoignage de Vince qui en parle. Bon, et bien voilà. De toute façon, vous ne devez pas avoir peur, Miriam et Kevin. Parce que... Non, non. Si, si, si. Vous êtes content d'être là. Très heureux. Oui, très heureux d'être là. Très heureux d'être là. De toute façon, même si c'est une erreur, prenez exemple sur le philosophe du jour qui nous disait... Alors évidemment, il faut survivre au poison, ça c'est autre chose. Ok, alors concernant l'émission sur nostalgie qu'on est occupé à faire, il y a Miriam qui est venu gentiment nous parler de sa peur et se libérer de sa peur. Donc on le fait entre les chansons qu'il y a, donc on va se dépêcher. Alors, raconte-moi, ta peur, toi, elle est surtout par rapport au pacte, par rapport à tout ça. Voilà. Plus que par rapport à un événement. Oui, non, c'est plus la bête en elle-même. Les pattes, la vitesse à laquelle elle se déplace parfois. Et donc quand tu penses à ça, tu as des images, tu as quoi ? Euh... Oui, les images, c'est... C'est plus des images ou plus des sensations ? Images de la bête avec toutes ses pattes, images de la bête qui me prend les pieds si je veux l'écraser. Et je ne sais pas, il y a une sensation, il y a des poils qui se hérissent. Et tu sens tout ça pour l'instant ? Euh... Oui. Surtout quand je pense à la migraine. Ok, ferme les yeux. Pense à la migraine. Pense à ses pattes. Pense au fait qu'elle est très agile. Et qu'elle peut attraper le pied et tout ça. Et sens cette peur, le plus fort possible. Maintenant, visualise en face de toi un arbre, un arbre complet, avec les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs. Dites-moi ce qui arrive à cet arbre si je lui coupe et je lui arrache toutes les racines. Je pense qu'il meurt. Ok. Répète après moi. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute tristesse. Toute colère. Je lâche et je laisse partir. Toute peur et toute douleur. Je lâche et je laisse partir. Toute sensation de non-contrôle. Toute sensation d'impuissance. Toute sensation d'acuissance. Je lâche et je laisse partir toute sensation d'abandon. Je lâche et je laisse partir toute sensation d'abandon. De rejet. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute trahison. Toute injustice. Toute injustice. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout désespoir. Tout désespoir. Toute sensation de peur. Toute sensation de peur. J'ai le droit de laisser partir tout ça. J'ai le droit de laisser partir tout ça. C'est sécure pour moi de laisser partir tout ça. C'est sécure de laisser partir tout ça. Elle a plus peur de moi que moi d'elle. Inspire profondément. Dis-moi, paix. Paix. Ah ok, reviens là-dessus, reviens sur ces images, sur l'araignée qui n'est pas très loin, sur ses pattes, sur le mouvement. Mets ton attention sur mes doigts. Je lâche et je laisse partir. Tout impact que ces images ont sur moi. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout important ce que je donne à ces images. Tout important ce que je donne à ces images. Je ne suis plus dans ces événements-là. Je ne suis plus dans ces événements-là. Je suis en sécurité ici. Je suis en sécurité ici. Avec un drôle de type qui me fait des drôles de trucs. Avec un drôle de type qui me fait des drôles de trucs. Inspire profondément. Paix. Ok. Reviens là-dessus, reviens sur les images, reviens sur l'araignée, reviens sur les pattes. Toutes les pattes qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a. Ok. Qu'est-ce que tu ressens encore ? Il me semble qu'elle est plutôt inerte. Elle a quand même des pattes, mais elle est plus... Mais est-ce que les pattes te font encore quelque chose ? Moi ? Ok. Sends ce que ça te fait encore. Mets ton attention sur mes doigts. Toutes ces pattes. Tout l'impact que ces pattes ont sur moi. Je l'ai hachée, je laisse partir. Je l'ai hachée, je laisse partir. Ces pattes lui servent essentiellement pour s'enfuir. Ces pattes lui servent pour s'enfuir. Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur. Elle est sans défense. Elle est sans défense. Je l'ai hachée, je laisse partir. Je l'ai hachée, je laisse partir. Ça ne me rend pas imbécile. Ça ne me rend pas imbécile. Je ne vais pas aller mettre ma main dans un nid d'araignée. Non, ça sûrement. Mais juste avec respect et sans peur. Et sans peur. Je l'ai hachée, je laisse partir. Je l'ai hachée, je laisse partir. tout doute j'inspire profondément ok reviens là dessus l'araignée ses pattes qu'est-ce que tu ressens encore ? je suis assez calme assez calme, assez détente je lâche et je laisse partir je lâche et je laisse partir j'inspire profondément ok reviens là dessus reviens sur les images qu'est-ce que tu ressens ? une relaxation est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te fait peur ? qui te stresse ? oui dis-moi le contact le contact en plus elle est poilue celle-là ok sans le contact imagine les poils sur toi ok je lâche et je laisse partir je lâche et je laisse partir toutes ces images toutes ces images toutes ces sensations toutes ces sensations toute peur toute peur je lâche et je laisse partir je lâche et je laisse partir inspire profondément paix ok reviens là dessus qu'est-ce que tu ressens ? je vais dire un peu de confiance un peu de confiance est-ce qu'il y a encore un peu ne fût-ce qu'un tout petit peu de peur ou ne fût-ce qu'un tout petit peu de quoi que ce soit ? la curiosité mais peur allez non essaye de récupérer cette peur de la récupérer toutes ces pattes cette pattes qui prègnent ta chaussure oui je lâche et je laisse partir je lâche et je laisse partir je lâche et je laisse partir c'est ok de de laisser partir à tout ça ? c'est ok de laisser partir à tout ça ? c'est ok de grandir c'est ok de grandir c'est ok de de passer à autre chose ? cest ok de passer à autre chose inspire profondément dis à mon paix 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 ok reviens là dessus. Est-ce qu'il y a encore quoi que ce soit? Je vais être franche, je vais dire que j'ai peine à visualiser la bestiole en fait. Ok, alors imagine que maintenant on va aller là-bas et on va aller voir cette migale. Est-ce que ça te fait quelque chose? Bon, la voir non, la voir non, il y a toujours juste la petite crainte du contact. Ok, alors reviens sur la crainte du contact. Sans ce contact ou cette crainte, comment est-ce que tu fais pour sentir cette crainte? Sens-le. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette crainte. Je lâche et je laisse partir. Je n'en ai plus besoin. Ma vie sera bien meilleure sans ça. Inspire profondément. Ok, reviens sur cette crainte. Alors, est-ce que tu la sens encore cette crainte? Moins. Ok, sens ce que tu sens encore comme crainte? La crainte, c'est la connue en fait, juste la connue. Mais bon, je pense que je vais pouvoir gérer. Ok, mais c'est pas grave. Cible cette crainte. Et maintenant, mets ton attention sur les doigts. Cette petite crainte qui reste. Je lâche et je laisse partir. 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 C'est ok, mais c'est parti. C'est ok, mais c'est parti. Et nous sentir bien avec tout ça. Je pourrais avoir l'air très courageuse sur le site de nostalgie. Je vais pouvoir montrer ça à toutes mes copines. Et à mes petits-enfants. Et à mes enfants. En disant maintenant, je suis THE spy de dwarf. Exactement. Inspire profondément. Ok. Vous avez continué d'abord. Maintenant, on va sortir. On va aller près de l'araignée. Tout à l'heure là, elle va la prendre. Et elle va la faire monter sur ta main. Oui. Oui, je Amazon. A vu la Est-ce que tu as encore une petite peur ? Est-ce que tu as encore quoi que ce soit qui te stresse ? Non, je vais dire non, la seule chose c'est le premier contact, la première sensation, je pense que c'est doux vu le nombre de poils et je vais le prendre comme ça, je l'envisage comme ça. Je lâche et je laisse partir, toute habitude, tout rituel, tout doute, je lâche et je laisse partir, inspire profondément. Ok, reviens là-dessus. Est-ce que le fait de penser que tu vas faire ça, ça cause un problème ? Non, non. Est-ce que tu aurais pu penser tout ça il y a quelques minutes ? Non, surtout pas, sûrement pas. Est-ce que tu peux récupérer la peur que tu avais il y a quelques minutes ? J'espère que non. Essaye. J'ai du mal, sincèrement j'ai du mal. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Inspire profondément. Et dis-le au mot « paix ». Paix. Ok. Comment tu te sens ? Bien. Bien. Tu es prête à tenter l'expérience ? Oui. Je pense que oui. Tu as envie de tenter l'expérience ? Envie, oui. Sinon je ne serai pas là. Et comme c'est, voilà, c'est très étonnant. Donc je me suis dit, allez, à mon âge il faut pouvoir passer au-dessus de certaines choses. Alors ce qu'on va faire maintenant, vois si tu peux nous suivre avec la caméra. Et c'est, on va suivre, on va aller et tu vas juste t'accrocher. Juste pour voir comment est-ce que tu te sens. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on va le faire maintenant. Ok. D'accord. Alors maintenant, on est dans les studios de Nosadji. On va aller voir où est l'araignée. Elle va s'approcher et voir comment est-ce qu'elle se sent. Parce que tout à l'heure, c'est le grand moment. On passe aux choses sérieuses avec Kevin et Leslie, d'abord ? Non, 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 mais moi je ne l'apprends pas. Attends, monsieur n'a jamais pris dans ses mains, moi je ne l'apprends pas. Si, si, mais je vais la prendre et je vous la donnerai. Oui, mais je ne connais pas les risques qu'elle me pique. Vous venez de le dire. Non, 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 non. Il faut savoir que ça va être compliqué. Oui, compliqué, ça va être compliqué. René, comment tu vois les choses maintenant ? Prochaine interesse. Avec mes lunettes. C'est dans Vénénie. Elle, tu vois, elle a son dos dans l'aquarium. Au bord de l'aquarium. Au bord de l'aquarium. Est-ce que tu sens du stress ? Est-ce que tu sens quelque chose ? Tout va bien. Attends, on va faire vivre ça aujourd'hui. Et si on prenait l'aquarium là ? Oui. Mais après, il l'a fragmenté sur elle, mais comme ça, voilà, ça m'a pris. Donc, pour répondre à ta question. Un petit problème sur la route commence à se faire sentir et à se préciser. Évidemment, à Bruxelles, un premier rôle, j'ai dit d'une avion, Paul Ducurelle, Arlois, direction gare du Mérapeute. Il fait un travail avec Kevin et avec Myriam. Il vient de pouvoir s'y aller avec Myriam en Rantein. En 30 mois, qu'est-ce que tu... Voilà, en Rantein, on a travaillé avec Myriam sur ses peurs et elle s'est déjà approchée de l'aquarium. Elle a mis son doigt dans le terrarium, en l'aquarium, je ne sais pas comment on appelle ça. Et tout à l'heure, elle essaiera de la prendre sur la main. D'accord. On enchaîne peut-être à lui avec Kevin ? On va se faire avec Kevin. Alors, Kevin, tu en avais ton pantalon, comme on avait dit. Alors, en répétition, ça a bien fonctionné, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de déclencheur. Non, est-ce que le déclencheur, parce que là, apparemment, c'est comme une course d'obstacles, ce que tu fais avec Myriam. Tu franchis une étape et puis après, il y aura une autre étape et ainsi de suite. On a travaillé sur les choses, sur comment est-ce qu'elle faisait, elle, pour avoir peur à l'intérieur. D'accord. C'était plutôt les pattes, c'était plutôt tout un tas de choses. Et on a travaillé là-dessus. On a enlevé les émotions connectées à ça. C'est une croyance. Une peur, c'est une croyance. C'est quelque chose qu'on croit réellement et où on met plein d'émotions dedans. Et les gens qui partagent une même phobie peuvent avoir des attitudes différentes. Oui. La même phobie, mais une différente façon de l'appréhender. Chacun fait ça à sa manière. D'accord. Ok. Et une croyance, c'est un... Calme-toi, on est calme-toi. On va voir dans un instant avec... La prochaine étape, c'est quoi ? C'est Kevin. C'est Kevin dans un instant ? Est-ce que tu l'as déjà travaillé en coulisses ? C'est la mort de Kevin. Il mûre toujours à la fin de l'épisode. Ah, South Park. Bon. Le mort de Kevin, il va survivre, on vous rassure. Mais c'est vrai que... Est-ce que tu as déjà commencé à travailler en coulisses avec lui ? Non, 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 pas encore. On va le faire en direct. Oui, oui, oui. On va le faire en direct. On va le faire pleurer en direct, quand même. Eh bien, vous avez vu, Myriam a déjà progressé. Vous l'avez vu si vous avez été sur Nostalgie.be. Et dans un instant, ce sera Kevin qui va peut-être faire un pas en avant. Oui, ou en arrière, on ne sait pas. Ce qui est sûr, ce qu'on va s'y faire sur le collier. Oui, c'est là qu'il aimerait être Kevin, en ce moment. Sur le collier. Au secours, Myriam ! Pour toi, Kevin ! Kéké ! Oui. Comment tu te sens ? Pas bien. Alors, franchement, j'en mène pas large. On vous resitue le contexte dans lequel on se retrouve depuis 7h30 tout à l'heure. Vous n'étiez peut-être pas des nôtres. C'est que Kevin, il est arachmophobe, de même que Myriam, qui est une chauditrice qui s'est prêtée à l'expérience. L'expérience qu'on mène avec le thérapeute René Zorida ici, qui va essayer, en tout cas qui essaie depuis tout à l'heure, de guérir Myriam et Kevin de leur arachnophobie. Pourquoi essayer ? Non, parce que tu vas réussir. On ne s'embête pas à essayer. Bon, c'est pour le faire. Alors, essayons de voir. Il dit qu'il n'emmène pas large. Kevin, qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? Je ressens une énorme boule au ventre. J'ai l'impression de me revoir. Bon, mais ça, je te... À ma première scène de peur d'araignée. D'accord. C'est ce qu'il m'a demandé, en fait, de revenir au moment où j'ai commencé à avoir peur des araignées et je suis tétanisé, vraiment. C'est... Voilà, c'est horrible. On va les laisser travailler deux minutes ensemble ? Ah oui, bien sûr. Laissons les travailler deux minutes ensemble et jetons à côté sur les témoignages qu'on nous a... Non, mais à l'antenne, je veux dire. Ah, à l'antenne ? Ah oui, travailler à l'antenne. Je croyais qu'ils vous devraient en discussion. Suis mon doigt. Oh là, oh là, ça va. Oh le beau doigt. Ok, Kevin. Alors, ferme les yeux, inspire profondément et reviens au moment qu'on avait défini. Au moment où tu as cette peur. Et sens cette peur le plus fort possible. Et prépare-toi à la sentir pour la dernière fois. Maintenant, visualise en face de toi un arbre complet avec les racines, le tronc, les branches et tout ça. Si j'arrache toutes les racines de cet arbre, qu'est-ce qui arrive à cet arbre ? Il tombe et il meurt. Répète après moi. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute peur et toute douleur. Je lâche et je laisse partir. Toute colère et toute tristesse. Toute sensation de non-contrôle. D'impuissance. Je lâche et je laisse partir. Toute sensation d'abandon. De rejet. Je lâche et je laisse partir. Toute frustration. Toute trahison. Toute injustice. J'ai le droit de laisser partir tout ça. J'ai le droit de laisser partir tout ça. Toute cette sensation qui est dans mon corps. Toute cette sensation qui est dans mon corps. Tout ce stress. Tout ce stress. C'est sécure pour moi de laisser partir tout ça. C'est sécure pour moi de laisser partir tout ça. Inspire profondément. Souffle. Et dis-le au-mau-plait. Oui. Ok. On revient sur les images. On revient sur les sensations qui restent. Mettons l'attention sur ma tête. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Tout impact que ces images ont sur moi. Tout impact qu'ont ces images sur moi. Toute importance que je donne à ces images. Toute importance que je donne à ces images. Je ne suis plus dans cet événement-là depuis longtemps. Je ne suis plus dans cet événement-là depuis longtemps. Je suis en sécurité ici sur nos stagies. Je suis en sécurité ici sur nos stagies. Avec un drôle de type qui me faisait drôle de trucs. Avec un drôle de type qui me faisait drôle de trucs. Pour arrêter le tapis. Inspire profondément. Et dis-le au mot, prête. Ok, reviens sur les images. Remets-toi derrière tes yeux de nouveau. Qu'est-ce que tu ressens encore ? C'est un petit peu plus calme. Ok. Un petit peu plus calme. Et qu'est-ce que tu sens ? Est-ce que tu sens encore du stress ? Est-ce que tu sens encore de la peur ? Moi, je me dis que c'est naturel. C'est naturel. Ok, mais tu n'as plus peur du tout ? Presque plus peur. Ok. Et sans la peur, sans la méfiance, sans ce qui reste. Mets ton attention sur mes doigts. Je lâche et je laisse partir. 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 Tout ce qui reste. Tout ce qui reste. Tout emprunt. Tout emprunt. Tout habitude. Tout habituel. Tout habituel. C'est ok de laisser partir tout ça. Je laisse partir tout. C'est ok de grandir. C'est ok de grandir. Et de passer à autre chose. Inspire profondément. Impressionnant, hein ? Oui. Reviens sur ces images. Est-ce que c'est les mêmes que tout à l'heure ? Je vois toujours l'un qui monte sur l'autre, mais voilà, ça passe. Est-ce que ça te fait encore quelque chose ? Je n'ai déjà presque plus de boule au ventre. Presque plus. Ah ok. Sans la boule au ventre qui reste. C'est le boule au ventre qui reste. C'est le boule au ventre qui reste. Mets-toi d'attention sur mes doigts. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Elle fait la même chose que moi, c'est un emberguer du quick. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Ah, la méthode. C'est ok de laisser partir tout ça. Est-ce que profondément ? Eh, dis donc. Moi, je serai toi, Kevin, avec tous les coups qui t'as filés dans la gueule. Ok, reviens là-dessus. Reviens sur les images. Est-ce que ça te fait encore quelque chose ? Non, je ne peux pas. Est-ce que tu as cette boule au ventre ? Oui, maintenant. Ok, donc dans les images, maintenant, tu dois passer ça. Je vois l'araignée pour me dire. Ok, elle pond bien dessus. Et puis, je vais reprendre le charge. Ok. Maintenant, tu sais qu'on a une miguel ici. Oui. Ok. Le fait de penser maintenant de nous voir la miguel. Est-ce que ça te fait quelque chose ? C'est quand même une horrible bête poilu. Ok, mais est-ce que ça te fait quelque chose à l'intérieur ? Sans ce que ça te fait ? Un peu de stress quand même. Ok, sans ce stress. Mets ton attention sur mes doigts. Je lâche et je laisse partir. 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 C'est ok de laisser partir. C'est ok de laisser partir. Inspire profondément. Super. Reviens là-dessus. Il y a un terrarium avec une araignée. Et à un moment, on va l'amener, on va l'approcher de toi. Qu'est-ce que tu ressens ? Quand même un tout petit peu de stress. Moins que tout à l'heure. Ok, sans ce stress qui reste. Ce stress qui reste, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Elle a plus peur que moi que moi d'elle. Elle a plus peur de moi que moi d'elle. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. C'est juste une gentille araignée. C'est juste une gentille araignée. Rien d'autre. Rien d'autre. Avec Kevin et avec vous tout de suite. Le meilleur du printemps. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. C'est le plus qui a laissé partir. C'est le plus qui a laissé partir. Je t'en ai plus. Je laisse le plus. Il sera bien mieux. Il sera bien mieux. Inspire profondément. On va dire, Miguel, à 10 de. 30, 35 euros à des 36 euros. Très bien. C'est la peur parce que je perds le contrôle. Parce que je perds le contrôle en me débarrassant de tout ça. En me débarrassant de tout ça. Je récupère le contrôle. Je récupère le contrôle. Et ça me permet d'être plus malin. Ça permet d'être plus malin. Vous voyez pas la guliatte ? Et c'est ça qui font 300 grammes et qui font 400 métédias. Ah ouais, d'accord. 300 grammes de tout et tout. Je vais bien là-dessus. Je vais bien sur le fait de l'avoir du charme. En fait, c'est un petit peu... Je crois que... Je peux ouvrir les yeux ? Oui. Je crois que s'il vient comme ça, ça devrait aller. Donc en gros, il ne faut pas qu'elle monte au coup là. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Sans. Elle monte là. Non. Je ne peux pas l'arrêter. Ok. Mettez l'attention sur son médecin. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette sensation. Toute cette sensation. Toute cette sensation de contrôle. Toute cette sensation de contrôle. De perdre le contrôle. De perdre le contrôle. Je lâche et je laisse partir. Et là, je ne vois qu'il parle. En laissant partir tout ça. En laissant partir tout ça. Je vais garder le contrôle. Je vais garder le contrôle. C'est ok. C'est pas pour ça. C'est ok. C'est ok. C'est juste un endroit où elle va marcher. C'est tout. C'est tout. Donc, j'imagine là-bas. Jusqu'à ça va, là ça va, à partir de là, on relâche. Ok, sans là, 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 sans ce que ça te plaît. Et qu'elle peut descendre dans ton t-shirt. Ok, 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 alors là, ok. Maintenant, il a la tension de sa maison, je l'ai acheté, 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 je l'ai acheté. Toute l'agilité de l'arène, toute l'agilité de l'arène, tout l'impact que cette agilité a sur moi, toute l'importance que j'aimais à tout ça, toute l'importance que j'aimais à tout ça. J'inspire profondément. Ok, reviens là-dessus, on est là, remets ton t-shirt. La rentrée, c'est ça pas possible. La voir jusque là, là ça va. Si elle fait ça... De toute façon, elle fera pas plus. Ça va, elle fera jouer, elle fera aller, là. Après ça, elle traverse ça, ça va déjà aller, donc voilà. Donc, j'imagine, c'est... Jusque là. Et là, c'est... Là, là, là. Ok, sans là, là. Non, non, il n'y a pas de... Mais c'est moins fort que tu te fais. Mais sans le, sans le, sans ce que ça te fait dans ce cas. De penser à ça. Je te dis... Ok, ok. Mets ton attention. Toutes ces sensations. Toutes ces sensations. Toutes les images que je me fais. Je la... Je la laisse. Là, je laisse l'inspirer profondément. C'est la forme de premier à combattre la ménage de B. On a dit potentiellement... Ok. De toute façon, on va pas aller là. Non. C'est clair. C'est clair. ...prenne-moi pendant que j'étais en train de... ...de dire mon flash. Et du coup, ça... Frère franchement, ça m'a stressé. Bon, alors... Ça m'a perturbé. J'étais plus concentrée du tout. On va voir ce qui se passe du côté de notre héros du jour. L'un de nos deux héros du jour. Ça, c'est Kevin qui ronronne. Le ronronnement de Kevin, légendaire déjà, évidemment. Alors, où vous en êtes, Kevin ? Et ton thérapeute René, puisque depuis tout à l'heure, tu t'es fait tapoter dans tous les sens. Oui. Et donc, tu as senti une évolution dans ta phobie ? Oui, puisqu'au début, je repensais au premier événement où je vois une petite araignée se faire dévorer par l'autre. Voilà. Et là, ça me terrifiait terriblement. Tu avais quel âge quand ça s'est produit ? 5-6 ans. D'accord. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir peur des araignées. Et puis, on a revu l'événement. Il a essayé de me rassurer en disant que ce n'est pas grave, ce genre de choses, c'est naturel. Et maintenant, j'ai pu, depuis tout à l'heure, mettre mon doigt dans le terrarium. Cose que je n'aurais pas pu faire tout à l'heure. Maintenant, on va peut-être essayer de l'avoir sans moi. Alors, on va essayer. René, est-ce que notre poulain est prêt ? Moi, je pense qu'il est prêt. Je suis prêt. Eh bien, alors, procédons, messieurs, dames, à filmer la chose. Alors, il y a Fred, Frédéric, qui est le patron de NAC Passion. Nouveaux animaux de compagnie, ça veut dire. NAC. Nouveaux animaux de compagnie. Et donc, Fred sort l'araignée. Vous pouvez voir tout ça en direct, évidemment, sur nostalgie.be. Et vous allez voir le résultat de cette rapide. Attention, l'araignée passe de la main de Fred à la main de Kevin. Oh, c'est tout doux. Alors, je suis impressionné, franchement. Alors, il faut comprendre qu'ici, on n'a eu que quelques minutes. Le but, ici, ce n'est pas montrer que je le fais en quelques minutes. Je l'ai fait pour la radio. Mais le but, c'est prendre son temps et aller chercher tous les détails, aller voir tous les déclencheurs qu'il peut encore avoir. Exact. J'adore. Mais ton pas amoureux non plus, elle ne va pas t'épouser. Kevin, il m'a l'acheté. Franchement, je n'aurais pas pu faire ça toute l'heure. La voir sur moi, c'est... Enfin, elle a son amour. Tu parles de la réglée. Oui, oui. Est-ce qu'on peut filmer son pantalon, c'est ? La voir sur moi, c'est tout gentil, ça. Elle a plus peur de moi que le mandel. Mais exactement, monsieur. Bien, la petite. Voilà. Rien que pour la performance. Moi, je propose que tous ensemble, pour notre kéké, on est en première. Bravo ! C'est vite ! J'ai réussi au moins la prendre en main. C'est impressionnant. Voilà, je suis déjà assuré. Je n'ai plus peur. Elle t'approchait à ce Myriam dans quelques minutes. Hey, Myriam, on va essayer dans quelques minutes. Myriam, est-ce que ça a tendance à te rassurer ce que tu viens de voir ? Ça va. Ça va, ça va. Elle est reprête, Myriam. Elle est au taquet. On revient dans un instant. D'abord, Philippe Laville avec « Il tape sur des bambous » et puis on revient tout à l'heure avec Myriam pour voir si l'expérience peut être complète. Tout à fait, Thierry. C'est incroyable. C'est énorme. Alors, elle est prête. Alors, Myriam, est-ce qu'avant, ça aurait été possible pour toi de faire ça ? Non, je ne pense pas. Ne fût-ce que d'y penser ? Non. Ou de t'accrocher aussi ? Certainement pas, non. Ok. Alors, maintenant, tu vas essayer de la prendre. Alors, attention. On va créer une petite ambiance quand même pour se détendre. avec une petite comptine enfantine, par exemple, de Bonalois. En effet, c'est doux. Ah, c'est doux, mais j'aime pas trop de ne pas la voir. Pendu à ma doigt, ça va aller. Ça va aller. Tu peux revenir. Et voilà, elle passe de la main de Fred, qui est donc le patron de Nac Passion, qui en doit la présence de la migale ici en studio, à la main. Elle est très délicate, je dois dire. L'araignée, en fait. Oui, oui, oui. Mais voilà, le fait qu'elle repasse par-dessous et que je ne vois pas, ça s'amende. Et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ici, on l'a fait rapidement, mais le but, c'est de prendre son temps pour travailler les petits déclencheurs. Là, par exemple, à un moment, elle ne la voit plus et il y a un petit truc qui remonte. Donc ça, il faut le travailler parce que c'est les déclencheurs qui restent. Mais c'est marrant que ce soit l'absence de vision de l'araignée qui déclenche la peur. Avec l'araignée, c'est souvent la perte de contrôle parce qu'elles sont rapides. Elle s'est laissée tomber. Donc voilà. À mon avis, elle ne m'aime pas. Je la sentais très amoureuse de Kévin tout à l'heure. Oui, à mon avis, c'est ça. On aurait dû faire la bête. C'est une femelle, cette araignée. Peut-être que ça joue. Ça doit être ça. Elles vont faire des Kévin à Ouipin. Alors, voir les pattes, ça va. Mais ne plus voir la bête qui est accrochée dessous. C'est encore un peu dur. En même temps, dans la vie de tous les jours, il vaut mieux se faire à cette idée. Parce qu'on ne voit pas toujours la bête. À un moment donné, si on a un petit peu imaginatif, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais par contre, est-ce qu'on peut dire que tu as fait un pas en avant par rapport à ta famille ? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que... J'espère pas croiser le milieu chez moi quand même. Mais les autres, je pourrais les éviter, disons. Eh bien, ça veut dire que le pari pour Myriam aussi est réussi ! Bravo Myriam ! Bravo Myriam ! Si je peux rajouter un truc ? Absolument. Je ne me suis pas occupé de deux personnes, mais de trois personnes. Aujourd'hui, dans la voiture, quand j'ai été chercher Frédéric, il m'a dit, voilà, moi j'ai un aigle, mais ma spécialité, c'est les reptiles et tout ça. Et les araignées, j'en vends, mais je ne suis pas habitué à les prendre. Et donc, lui était un petit peu plus stressé que moi ce matin. Et comme on est arrivé en avance, on est resté dans la voiture à trois, entre hommes. C'était très sympa. Et je lui ai fait une petite séance à lui. Et tout à l'heure, quand il l'apprenait, il la mettait sur Kevin et tout ça, il m'a dit, honnêtement, je ne crois pas que j'aurais pu faire ça avant. Eh bien, dis-donc, c'est cool ça. Et toi, c'est le participeur de les prendre ? Non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, voilà. Une belle expérience. On va revenir à quelques questions que vous nous avez posées sur Facebook. Mais d'abord, c'est cher. Très cher. Béline ! C'est la chronique qui nous sont arrivée, notre thérapeute. Oui. Vas-y d'abord, par rapport à la pince. Oui, par rapport à la pince, parce qu'on a vu, à l'image, vous n'avez peut-être pas l'image, mais on vous le décrit. Pourquoi manipuler l'araignée avec une pince et pas avec la main ? Parce que c'est par peur de morsure ou pour ne pas la blesser ? Et là, la réponse ? Fred disait, c'est pour ne pas la blesser. Comme ça, il est plus délicat. D'accord. Eh bien, voilà. La réponse est trouvée. Parce qu'il a des gros doigts. Alors, il y a quelqu'un qui dit, même si je me suis fait péter la... Je vous dis les mots et qu'ils arrivent. La gueule, en règle, il y a plusieurs reprises, étant enfant, j'ai du mal à croire que ça soit aussi efficace qu'un sport de combat, avec un petit sourire, parce qu'on tapote sur le front à d'autres parties. Toutes les peurs ne se traiteront pas en tapotant tranquillou. Et puis cette personne rajoute, dans mon cas, l'absence de cogneur a tendance à me calmer. Et il fait un petit sourire. Alors, pour le moment, c'est sa croyance. Mais c'est parce qu'il a une peur. Une peur, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait des événements, des preuves, et il faut qu'il y ait des émotions connectées. Tu as des milliards de souvenirs dans ta vie, pourtant il n'y en a que quelques-uns qui ressortent, c'est parce qu'il y a des émotions. Et alors, si tu vas dans ces événements, tu les travailles, tu enlèves l'émotion, tout d'un coup, ce n'est plus une preuve de danger. Pour le moment, ça lui est arrivé, et donc ça a créé la peur que ça recommence. Le fait de pouvoir éviter ça, il va se rendre compte que la plupart du temps, il est sans danger. Donc pour le moment, effectivement, c'est sa croyance, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui est pesant. Et le fait de travailler là-dessus, il va pouvoir se rendre compte que non seulement il va arrêter d'y penser, mais qu'il va voir ça différemment, parce qu'on n'est pas arachnophobes, comme tu dis tout à l'heure, on crée de l'arachnophobie. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, pour sentir ça. Et Kevin ne crée plus de l'arachnophobie pour le moment. Tu crées quoi, Kevin ? Du plaisir à regarder cette avanée, franchement. C'est vrai ? Oui, oui. Myriam, pareil, du plaisir ? Du plaisir, on ne dirait pas, mais Kevin, oui. Il est amoureux maintenant. Ah oui, Kevin, oui, il est amoureux. Il est amoureux. On va remercier tout le monde. Merci René Zorila avec zenrila.be pour ton site internet. Je peux rajouter quelque chose ? Oui, vas-y. Donc ce n'est pas seulement sur les phobies, c'est sur tout type de traumatisme, comme le message qui vient de passer, c'est qu'on peut vraiment traiter toutes les choses qui nous dérangent. Je ne guéris personne, j'aide les gens à se libérer et à reprendre le contrôle de leur vie. Voilà, merci à Frédéric aussi de... L'acte passion. Voilà. L'acte passion à Egeuse. Merci Myriam d'être venu de Liège. C'est un plaisir. Et puis merci Kevin, je ne sais pas. On remercie toutes les équipes techniques ici qui nous ont aidé à réaliser ça sur nostalgie.be. Dans un instant, Jean-Marie Debolle vous rejoint jusqu'à midi et nous c'est demain dès 6h. Bye. Merci beaucoup.